Après deux ans de galère marquée par une diminution de 40% de ses effectifs, le CFA des métiers de l'aérien de Bonneuil recrute à nouveau. A la rentrée prochaine, la structure valdoisienne espère même ouvrir de nouvelles classes et accueillir 250 apprentis, un objectif optimiste qui risque d'être difficile à tenir. On sent que le secteur repart très très fort, dû bien sûr aux activités de vente dans le domaine de la construction aéronautique, mais aussi aux besoins des activités des entreprises de maintenance aéronautique et des compagnies aériennes. Donc aujourd'hui, on a de très forts besoins pour la rentrée de septembre prochain et on n'a pas assez encore de candidatures pour satisfaire toutes les demandes. Pour la rentrée de septembre, une centaine de places est encore à pourvoir, du mécanicien à l'agent d'escale. Un paradoxe pour cette formation aéronautique qui attire autant qu'elle fait peur. Du coup, les formateurs du CFA s'emploient à casser certains préjugés. On prend des gens de différents horizons. En l'occurrence, nous prenons des gens de BEP, bac technique. Évidemment, l'idéal, c'est un bac S ou un bac STI, mais tout le monde a sa chance dans notre école. Créé en 2001, ce CFA propose contrat d'apprentissage et reconversion professionnelle pour les plus âgés, en lien avec des entreprises majeures du secteur, comme Air France, Eurocopter ou Dassault. Les arguments ne manquent pas, mais les meilleurs VRP de la formation restent les apprentis eux-mêmes. C'est le cas d'Anthony, titulaire d'un bac STI en génie mécanique. C'est une formation en alternance, donc ça permet d'apprendre le métier en même temps que de continuer les études. Donc je trouve que c'est une bonne formule et il y a des bonnes perspectives d'embauche à la suite. Les employeurs privilégient les apprentis plutôt que les élèves qui sortent d'école. Quasiment tous les apprentis trouveront du travail à la sortie de leur formation. Grâce à leur diplôme, ils pourront même postuler sur des postes à l'étranger. Et avec l'installation d'un nouveau centre de maintenance de moteurs d'avion de l'entreprise EADS au Bourget, la demande va encore s'accroître dans ce fleuron des techniques industrielles.